Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, samedi 28 janvier 2017, comme vous voyez à l'écran, on m'a envoyé un petit message et je pense que c'est intéressant de répondre de manière collective, en tout cas de manière vidéo, sur cette question parce qu'elle est très très intéressante. Salut, j'ai regardé cette vidéo et j'ai vu que le BTRFS était super optimisé pour les HDD. Et j'aimerais donc changer de système de fichier sur ma partition Linux, avec Arche bien sûr, mais sans devoir tout réinstaller. Est-ce possible simplement avec Jeparted ou faut-il utiliser autre chose ? Est-ce que c'est possible simplement avec Jeparted ? Non. Faut-il utiliser autre chose ? Oui. Comment on fait ? Je vais le montrer. Donc déjà la vidéo en question, c'est sans doute la... Non, c'est même pas la mienne, c'est celle de mon ami Scott Vigée. C'est pas grave, ça me fait plaisir quand même. Je vais quand même répondre à la question. Donc c'est parti. Alors bien sûr, je ne suis pas un expert Arche Linux, donc pour la faire simple, je me suis équipé de Manjaro, qui est globalement la même chose. Vous voyez, je l'installe toute fraîche. Voilà. Olé ! J'aurais voulu faire, je n'aurais pas pu. Donc je vous montre. J'ai installé Manjaro ici en EXT4, donc l'installation par défaut. Et on va voir ensemble comment passer de EXT4 en BTRFS. Donc là, je me connecte. Je vous montre que... Ça marche. Voilà. Donc ça, je vais le dire. Et donc je vous montre ici. MountPipeGrepSDA. Voilà. Donc SDA1 de type EXT4. Bien. Si on regarde avec Geparted, on va voir tout de suite qu'on est en EXT4 aussi. Alors, on va pouvoir passer de EXT4 à BTRFS sans réinstaller. Mais, une fois qu'on est en BTRFS, on ne pourra pas revenir sans réinstaller en EXT4. C'est important de le signaler. Donc pour ça, on va utiliser la commande BTRFS Convert. Donc par contre, je me suis trompé dans le mot de passe. Voilà. Donc on utilise BTRFS Convert. DevSDA1. Donc le nom de la partage. Sauf qu'il nous dit que la partition est montée. Donc, il va falloir faire ça en live CD. Donc je vous le fais avec le live CD qui m'a servi d'installation. Celui de la Moindjaro. Vous pouvez le faire depuis n'importe quel live CD qui contient des outils BTRFS. Avant toute chose, il est important de le signaler. C'est écrit dans le super document sans nom 1. Et oui. Sauvegardez bien vos données. L'opération n'est pas sans risque. Vous serez prévenus. De quoi vous n'avez pas le temps de lire ? Je vous le remets. OK ? Donc, sauvegardez bien les données. C'est très, très, très important. Et de manière générale, les données, il faut les sauvegarder de manière régulière. Pas qu'avant une opération à risque. C'est très important. Donc là, par contre, je vous préviens, c'est zéro préparation dans la vidéo. Donc, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, eh bien, c'est que ça a marché. Sinon, vous ne la verrez pas. Donc, voilà. Donc, ici, on se connecte en route. Voilà. Et on va utiliser donc la commande btrfs convert de la même façon devsda1. Et donc là, c'est parti. La conversion de ext4 vers btrfs est en cours. Donc, la machine arrière n'est pas possible. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc ici, j'ai 45 gigas de partition. Mais, sachant que je suis sur un SSD, là. La machine virtuelle, elle est sur un disque SSD. Donc, attention, ça peut prendre du temps. Donc, vu que ça peut prendre du temps, si vous êtes sur un portable, mettez l'alimentation, évidemment. Parce que là, si on coupe le courant, donc la machine s'arrête. Ouh, 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 aïe, aïe, aïe. Et on risque de flinguer la partition. Mais, c'est pas tout. Parce qu'il va falloir faire d'autres opérations. Sinon, ce serait trop simple, quand même. Donc, je vais vous montrer tout ça, évidemment. Donc là, ça devrait prendre une à deux minutes, pas plus. Si vous êtes... Ah oui. Voilà, donc là, c'est fini. Si vous êtes... Donc, la plupart des distributions Linux ont, dans leur noyau, de compiler le support BTRFS. Vous pouvez le faire avec un grep BTRFS dans boot. Donc là, je n'ai pas. Config, blablabla, le nom du noyau. Ou sinon, vous l'avez dans le proc config.gz qui est la config du noyau. Et donc là, vous faites un z-grep, puisque le fichier est... compressé avec jzip. Voilà. Et donc, config.btrfs underscorefs doit être à M, comme module, ou Y, à Yes. Les utilisateurs de Gen2, et ceux qui n'utilisent pas de fichier initramfs, un espèce de disque volatil qui se charge via grub au démarrage, il faut que ce soit un Y, que le support des systèmes de fichiers BTRFS soit en dur dans le noyau. Sinon, si ça en module, on pourra quand même fonctionner grâce au fichier initramfs que l'on va régénérer là ensemble. Donc, bien sûr, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, j'ai converti le système de fichiers. Donc maintenant, il va falloir faire un certain nombre d'opérations, parce que le UUID de la partition a changé et il va falloir notre système qui est installé le modifier un petit peu pour que tous ces UID et l'amorçage aussi soient cohérents. Donc, on va chrouter notre système. C'est-à-dire que là, on est depuis le live CD et on va s'accrocher, entre guillemets, sur la manjaro qui est installée sur devsda1. Donc, on va monter devsda1 dans slashmnt. Voilà. Donc, si je fais un ls slashmnt, on a notre manjaro en dur qui est monté dans slashmnt et donc, on va faire l'opération de chroute. Cette opération de chroute, donc, c'est pour se raccrocher au système. Donc, il va falloir faire des petites commandes sympathiques que vous retrouvez ici sur mon site dans le Généralité Linux. Il y a un article qui s'appelle chrouter un système Linux. Et en fait, ici, j'explique à quoi ça sert le chroute, blablabla. et je mets toutes les commandes ici que je vais taper là assez rapidement. Donc, hop, je reviens là. Donc, en fait, il faut monter slashdev dans le nouveau mntdev pour avoir accès ou périphérique. On fait pareil avec le slashproc qu'on monte dans mntproc. Ah oui, si j'oublie le nom du système de fichier et on fait pareil avec 6. Le système de fichier 6. Donc, slash mnt6. Bon. Et maintenant, on se raccroche à notre système qui est monté dans toute l'arborescence slash mnt en faisant chroute slash mnt avec bin bash. Et donc là, cette fois-ci, on est bel et bien sur notre système en question. Ah, j'ai oublié peut-être de montrer, mais mount pas avec grep sda. Ici, on est bien en btrfs. Donc maintenant, il va falloir faire plusieurs choses. Il va falloir changer dans le fstab le uid. Donc, pour relever le uid de notre partition, blkid, voilà. Et ici, on chope le uid qu'on copie. On voit bien que c'est en type btrfs. Et donc, on édite notre fichier etcfs. Et donc, mano peut-être, etcfs tab. Donc là, hop, on supprime tout ça. Il n'y a pas de i. Coller. Et maintenant qu'on a mis le nouvel uid, il faut aussi changer le type qui n'est plus ext4, mais btrfs. Et on enregistre. C'est tout. Il n'y a que ça à faire pour le fstab. Ensuite, il va falloir régénérer le grub. Donc avec la commande update grub. Ou si vous voulez le faire avec la commande qui va bien, vous faites grub-mkconfig moins au boot grub grub. cfg. Voilà. Donc ça, ça régénère le grub. et puis ici dans boot il va falloir régénérer le initramfs aussi. Donc c'est ce fameux disque que j'ai dit tout à l'heure, disque virtuel qui embarque un certain nombre de modules et de fichiers de config. Donc il faut le régénérer. Par contre, je ne sais pas comment on fait sous Arch Linux. Donc on va taper une petite recherche Régén initramfs arch Voilà. mk initcpio Voilà. Donc tac 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 mk initcpio p linux Voilà. Donc mk initcpio Ah, ça n'existe pas. Ah oui, je crois que le noyau Donc si vous avez un noyau 4.4 voilà, c'est mk initcpio p linux 44 Voilà. Et donc maintenant que tout ça c'est fait Eh bien, il n'y a plus rien à faire. Donc on se casse du chroot avec exit Bon, moi je reviens à la racine toujours. on démonte tout ce qu'on a monté dans mnt donc dev proc et sys sinon vous pouvez faire un à un mais moi je suis flemmor et vous démontez après mnt donc bien sûr dans le chroot c'est important de monter juste slash et si vous avez un slash boot séparé bien sûr il faut monter le slash boot dedans et maintenant et maintenant que tout est démonté on reboote et normalement on doit démarrer sur notre manjarro avec btrfs du premier coup ou pas parce que c'est bien j'ai régénéré le grub mais j'ai oublié un truc j'ai oublié un truc après avoir régénéré le grub c'est quand même que j'aurais dû réinstaller le grub sur devsda donc je vais mettre en pause la vidéo pour vous épargner ça voilà donc nous revoilà ici donc vous avez vu j'ai coupé pour que ce soit un peu plus rapide quand même donc ici j'ai juste re-chrooté le beans mon système et fait un grub install devsda si c'est pas sda votre système vous faites bien sûr sur sdb si vous êtes sur sdb et donc maintenant on reboot et voilà on démarre notre manjao alors là on a une petite erreur sparse file not load avec grub donc bon on va quand même démarrer et ça fonctionne donc ce message d'erreur je l'ai déjà eu dans un autre cas c'est qu'en fait grub il n'arrive pas à écrire sur le système de fichier donc il est possible que grub soit pas très à l'aise avec btrfs donc je vais vous montrer le truc en fait c'est très c'est pas très compliqué il faut éditer le fichier et c'est ah oui il n'y a pas vi et c default grub et ici en fait c'est cette ligne ici grub save default en fait quand vous vous bootez automatiquement il va sauvegarder sur le système de fichier le dernier choix utilisé et vu qu'il n'arrive pas à écrire sur le système de fichier ici on va mettre false à la place de true on enregistre et on on régénère le grub voilà et donc maintenant si on reboote cette petite fonctionnalité qui marche pas très bien et donc là en rebootant on va voir que cette fois-ci voilà ça fonctionne bien du premier coup donc 13 minutes pour ça alors vous prévoyez plus parce que si vous êtes pas sur un SSD puis si vous avez une partition beaucoup plus grande et je rappelle sauvegardez vos données voilà et donc là je vous montre bien mount pipe greppe sda on est bien en btrfs1 voilà donc le système fonctionne de la balle qui tue là on va pouvoir faire tranquillou nos mises à jour donc là j'ai installé une vieille une vieille image de manière à ce qu'il y ait vous voyez quand même quelques mises à jour qu'on utilise la distribution un petit peu voilà donc je vais je vais faire les mises à jour et on va voir en fait que alors est-ce qu'on a un noyau qui va se mettre à jour ce serait intéressant qu'on a un noyau qui se mette à jour en même temps pour qu'on voit bien qu'après en utilisant la distribution par la suite et bien on n'a pas de soucis donc linux linux44 voilà donc on a un nouveau noyau on va passer du 4.4.33 au 4.4.41 donc il va y avoir des mises à jour pour linux alors rs grub on a une mise à jour de grub tiens ça va être sympa voilà on a les btrfsprog qui vont être mis à jour donc je mets en pause la vidéo on attend tranquillement que les mises à jour soient installées et puis je reviens juste après donc je reviens d'ici je pense 3-4 minutes pour vous montrer que après une mise à jour une utilisation de Manjaro ça redémarre toujours correctement voilà donc on arrive à l'installation des 20 derniers paquets 10 derniers paquets voilà du dernier paquet et donc je vous prouve par A plus B plutôt par un redémarrage que en fait et bien tout va toujours aussi bien fonctionner après le redémarrage voilà donc par contre excusez-moi j'ai voilà il y a un tout petit peu d'attente parce que je ne savais pas comment Pac-Man faisait ses mises à jour et donc là je redémarre et donc là vous voyez hop welcome to the rub hop ça marche toujours aussi bien et vous allez dire oui non mais il a redémarré la machine c'est trop facile regardez je l'arrête même en vrac la machine et je la démarre de 0 ok je touche aucune touche on va laisser se faire le processus normal et vous allez voir que ça fonctionne toujours aussi bien voilà et que je suis toujours en BTRFS hop on ouvre une petite console tac tac mount timegrap sda et voilà type BTRFS donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 Merci.